Je m'appelle Gaosu Damele, maître chargé de cours de bijouterie à l'Institut National des Arts. Je suis de la promotion 96-90. En fait, depuis ma sortie à l'INA, je suis resté à l'INA comme formateur principal au niveau de la bijouterie. Et ça me fait juste 33 ans que j'ai fait ce métier. Je me sens à l'aise, j'ai pratiquement tout eu dans ce métier. Ça m'a permis de voyager en Europe, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens et ça m'a permis de faire des choses merveilleuses dans ce que je fais. En plus de ça, j'ai su au Mali, à Bamako. Dans le cadre de mon métier, j'ai eu à initier des trucs tels que les trophées. Le premier trophée que j'ai eu à faire, c'est fait en 1986. C'était avec le général Moussa Traveré. On a fait la médaille et le trophée du général Moussa Traveré qui était au pouvoir. Dès lors, je continue à faire les trophées. Le Tamanin d'or, le Soroké d'or, le Mikoro d'or pour les rappeurs et autres là. Le Soroké d'or pour les journalistes. Je suis dans ce métier-là. J'aime faire les trophées, j'aime initier, j'aime faire le dessin et faire ma maquette et en même temps les réaliser. Donc je suis un professeur de bijouterie. J'exerce ça depuis bien longtemps. J'ai eu la chance cette année de faire le trophée Allah. Le trophée Allah qui est un trophée initié par des jeunes africains de la diaspora vivant en Belgique. À travers leur jeune dynamique Stanley, j'ai pu avoir la commande de ce trophée que je suis en train d'exécuter présentement. Je pense que ça va faire de merveilleux parce que c'est un trophée que j'ai eu à faire la maquette. Je l'ai dessiné et j'ai utilisé le logo qui est la tête d'un lion. J'ai utilisé le logo pour le superposer sur un dessin que j'ai eu à faire la maquette sur papier. Puis il est réalisé en bois d'ébène. Pourquoi le bois d'ébène ? Parce que je pense que le bois d'ébène c'est un bois anti-raciste parce que c'est un bois qui cohabite en son sein la couleur noire et la couleur blanche. Donc moi j'ai aimé ce bois là parce que je me suis toujours dit que c'est un bois anti-raciste. C'est un bois que je voulais avoir seul. En quelque sorte c'est l'or des bois, c'est le meilleur bois que Dieu nous a offert pour qu'on puisse faire de merveilleux avec ça. Donc chaque fois que j'ai fait le trophée, j'utilise le bois d'ébène et le laiton. Le laiton, on peut l'appeler, d'autres l'appellent bronze. Mais moi je l'appelle carrément le laiton parce que le bronze est un métal cassant. Mais nous, nous utilisons beaucoup le laiton. C'est un alliage de cuivre et du zinc, on n'en trouve pas naturellement. Il faut faire l'alliage pour pouvoir avoir le laiton qui a la même couleur que l'or. Je mets une couche protectrice là-dessus pour éviter l'oxydation de ce métal. En matière de trophée, le trophée à laiton, ça représente le travail bien fait. Je trouve que c'est pour tout le monde. Tout ce qui arrive à entreprendre quelque chose de merveilleux dans sa vie, que tu sois un jeune entrepreneur, le trophée là est là pour vous. L'idée même générale, c'est pour récompenser les jeunes qui veulent faire bouger l'Afrique. Qui veulent faire bouger non seulement l'Afrique, leur propre personnalité pour que les jeunes africains puissent se prendre en charge. Donc ces trophées là, j'aime faire ça parce que ça donne l'envie. Ça donne envie de venir en Afrique, même que tu sois en Afrique ou en Europe. Même si tu vis dans n'importe quel continent, le trophée à laiton te concerne. Parce que si tu arrives à entreprendre, c'est pour les jeunes entrepreneurs, c'est pour les jeunes entrepreneurs dans tous les domaines qu'il faut. Il faut que la jeunesse croie à sa capacité. Il faut que la jeunesse croie à sa capacité pour pouvoir poster l'Afrique. Moi, je suis dans l'ombre, je suis dans l'ombre parce que pratiquement dans... Je suis dans l'ombre pourquoi je dis ça parce que j'ai toujours eu à faire des trophées au Mali. Aucun faiseur de trophées ne m'a montré au public. Donc, présentement, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire les mêmes trophées. Même mes trophées que j'ai eu à faire, il y a d'autres qui se sont appropriés de ça. Mais ça me dit absolument rien parce que moi, c'est pour donner une idée générale à la jeunesse, pour pouvoir la jeunesse publique se prendre en charge. C'est la toute première fois que je suis devant un grand public. Donc, bien vrai que je cesse le métier depuis bien longtemps, mais c'est la toute première fois que je suis devant un grand public. Sinon, j'ai eu à faire des trophées pour la ville d'Angers. À peu près 5 445 médailles, médaillons pour les Angers 20. Mais on ne m'a jamais montré publiquement et je ne me suis jamais montré publiquement. Et ils ont eu à faire des reportages, uniquement des reportages photos sur moi, mais je n'ai pas vu. Donc, c'est la toute première fois que je suis devant un grand public. Je suis un peu émotionné, je ne sais pas quoi dire, mais je pense que c'est une première, j'espère que ça peut continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...